Ma famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par un jeune frère qui m'explique l'histoire qui s'est passée en 1900 et quelque dans son propre village. Voici un monsieur qui quitte à l'ouest pour aller dans son village, pour aller s'installer. Or, en Côte d'Ivoire, nos grands-parents sont des grands nomades. Il peut quitter ici pour aller s'installer dans autre région là-bas. Il peut quitter ici pour aller dans autre village, pour aller dans autre... Je ne sais même pas où il se trouve, où c'est ça à l'aise. Il s'est installé là-bas. Et vraiment là-bas, quand tu arrives, on te donne la tête, on dit, il faut labourer, il faut travailler, ça devient ton champ. Avant c'était comme ça, on ne vendait pas les champs comme ça. On donnait comme on veut donner. Voilà un monsieur qui arrive dans le village et ces villageois, ces gens-là l'ont bien accueilli, l'ont bien reçu. On lui a donné champ, même on lui a donné une maison. Il s'est installé avec sa petite famille. Voilà le même monsieur qui est devenu un grand marabout dans le village. C'est le même monsieur encore qui a commencé à lancer les sorts, six des personnes. C'est le même monsieur qui a eu son champ de tomates. Et ce champ de tomates, voici un villageois qui était de passage. Et il avait fait, il a fait un yam, un bruit d'un yam. Il veut manger ça avec quelque chose, il a pris le tomate du monsieur. Oh, le monsieur n'était pas là. Et voilà comment le visage de ce jeune homme en question a commencé à se transformer. On va quand même écouter l'histoire, vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit et le pour et le quoi. Que le monsieur, pourquoi ils l'ont chassé de ce village, lui et sa femme. Écoutons bien. Et chacun de nous, chaque intini, il y a toujours les mauvais et les bons dedans. Donc, ce n'est pas uniquement que l'intini qu'il va dire là. Je ne dis pas que c'est eux qui sont les plus mauvais en Côte d'Ivoire. Non, il n'y a pas tel intini qui sont plus méchants. Nous tous, on est méchants. Il y a les méchants et puis il y a les méchants parmi nous. Et il y a les gentils parmi nous. La famille, écoutons l'histoire en question. C'est aussi, voilà l'histoire d'un vieux gourou qui habitait dans nos villages. Quand le vieux l'est arrivé là-bas, le vieux l'est arrivé dans nos villages en 92, il est arrivé dans nos villages en 92. Quand il est arrivé là-bas, il a demandé pour faire chants. Les gourous souvent l'aiment faire les chants de tomates, les chants de gombo, voilà. Donc, les vieux l'ont donné chants. Moi-même, mon papa l'a donné chants, tout ça. Il y avait son chants même à côté de nos chants aussi. Donc, il plantait les tris. En tout cas, c'est là-bas, il a fait tous ses enfants. Presque tous ses enfants, c'est là-bas. Quand il venait là, il avait justement deux grands garçons. Quand il est arrivé là-bas, tous ses enfants, c'est là-bas, il les a fait. Il venait à sa femme. Ils allaient donner une maison à ce temps en 92. Il n'est pas maison. Il te demande de donner un coin, tu fais maison, terre où je l'habite, tu habites là-bas. Donc, du coup, le monsieur est venu, il était vraiment gentil. Il a commencé à cultiver. Ça a l'air, il a commencé à cultiver. Il fait manioc, il fait tomate ici. En tout cas, il était courageux. Il fait gombo. Il plant gombo, tomate. Il était vraiment courageux. Maintenant, il y a un certain moment, il a commencé à voir l'argent. Il a commencé à voir l'argent, il vendait le tomate. Ça fait qu'il était un peu, on ne sait pas dans quel coup, le vieux-là, il est devenu si vert. Il a commencé à voir l'argent, puis il est devenu si vert. Donc, un jour, il y a des gens, il y a un monsieur qui passait, qui allait dans son champ là-bas. Il dit, ah, qu'il a préparé du niam, bouillis. Donc, il est parti dans son champ là-bas, il ne l'a pas vu. Il n'a pas vu le monsieur. Donc, je lui dis, ah, qu'on ne l'a pas vu là. Il a accueilli tomate là, il a accueilli tomate là, et puis il allait faire un peu de pâte pour manger avec ça. Il est parti, il a accueilli tomate là. Lui aussi, il n'était pas là pour qu'il allait demander. Donc, il a accueilli tomate là, et puis il est parti. Quand il a accueilli tomate là, il est parti. Un mois plus tard, son visage là, ça commence à devenir comme... Comme tomate qui veut pourrir façon là, ça commence à faire plein façon là. Ah, on ne sait pas ce qui se passe. Il est parti à l'hôpital. À ce moment là aussi, il n'y a pas bon coin, il n'y a pas bon hôpital, ils vont l'envoyer faire bon, bon médicament. L'envoyer faire des pécuilles, des médicaments traditionnels. Jouka a s'arrêté. Maintenant, c'est quand tant de tomates approchent comme ça là. Son visage là, ça rougit. Quand tant de tomates passent, ça passe. Quand tant de tomates arrivent comme ça, ça rougit. Puis les gens sont visantés, il s'est gâté d'une manière. Donc, ils ont tout fait. Juska, bon, on dit, bon, où est-ce que c'est arrivé là ? Ils vont aller remuer les mamies pour voir. Ils sont allés remuer les mamies. Il dit, mais... Le marabout, il dit, non, ah, qu'un jour tu as pris tomates d'un monsieur, non ? Il dit, oui. Que lui l'a pris, lui l'a pas quai beaucoup. Il l'a pris juste un peu pour aller manger son niam. Il dit, tomates que tu as pris là, c'est ça qui est en train de créer le problème aujourd'hui. Donc, ce que tu as fait, va demander pardon à le vieux là, le vieux gourou là. Donc, du coup, il a pris les vieilles. Au début, lui, il est parti avec sa femme. Ils ont demandé pardon. Le monsieur a dit, non, que lui, lui, il a dit ouvertement, lui, il ne veut pas accepter. Que lui, ils ont trop volé ces tomates au champ là-bas. Elle est venue, elle dit, ok, il a pris les vieilles encore. Ils sont repartis là-bas. Ils ont demandé pardon, 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 le vieux là, il dit, il n'est pas prêt. Ils ont demandé pardon, il n'est pas prêt. Ah ! Comment ça ? Ils ont demandé pardon, 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 pardon. Mais le vieux gourou aussi, lui aussi, il faisait beaucoup mécanement. Parce que quand il y a un vol dans le village comme ça, là, je pense, lui, il donne, il fait le moment de balai pour attraper les voleurs. Et puis, il faisait les médicaments pour donner à les gens, pour aller lancer soin à les gens. Le vieux gourou aussi, il est aussi là. Il était vraiment dedans. Donc, il dit non. Il lui met là, sinon, tu es allé, il remis la mamie, tu as vu. On dit, c'est moi, en cause de ça, tu es venu. C'est pas moi, il a fait ça. Donc, du coup, le monsieur est resté jusqu'à quel est mort. Quand le monsieur est mort aussi, là. Après, il y a un monsieur dans le village, il a lancé soin. Il est mort. Maintenant, les gens sont allés remis la mamie pour voir à qui a lancé soin, le monsieur. Lui, qu'ils ont mis le médicament dans le tomate, là, lui, il a dit à mort. Quand il est mort, là, ça n'a pas fait trois mois comme ça. Donc, ils sont allés, le vieux, là, aussi, a donné médicaments à un villageois pour aller tuer son frère villageois. Donc, ils sont allés remis la mamie. On dit, ah, le vieux, le vieux gourou, là, c'est lui qui a tué le gars qui a mangé tomate, là. C'est lui aussi qui a tué l'autre mogou, là, qui a donné fétiches à le mogou, là. Donc, du coup, ils l'ont appelé, le vieux, là, pour aller devant la chaise du village, au milieu du village, là, où on fait leur réunion, là. Ce jour-là, il y avait du monde. Ils l'ont demandé, on dit, ah, ce jour-là, nous, on t'a demandé pardon. On a demandé pardon pour que tu en aimes médicament. Si le gars qui a voulu tomate, la main, tu as refusé. Et puis, voilà ce que tu as fait encore. Il dit, mais la personne qui a voulu tomate, ça, c'est un voulard, un truc comme ça, un voulard, un truc comme ça, et puis il parlait mal. Donc, le village a décidé, on a garé Baché. Tous ces bagages, on a mis dedans, tous ces bagages, tout, 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 en tout cas, lui, ces enfants, là, ils n'ont pas chassé ces enfants. Mais lui, avec ces bagages, sa femme, on les a mis dans Baché, là. Et puis, on dit au revoir. On dit, on ne sait pas où tu t'en vas, hein. Mais il faut aller-y seulement, il faut partir seulement. C'est comme ça que le vieux gourou, là, a quitté nos villages. Donc, ses enfants, on même était là-bas jusqu'à arriver un certain moment. Ils sont allés réjouir, leur papa a Tegoubé. Et puis, à Tegoubé, là-bas, là, on dit, on n'a plus que le vieux, là, est décédé. C'est comme ça, il était vraiment méchant. Il était vraiment méchant. En tout cas, c'est ça. La famille, vous voyez vraiment, cette histoire-là, on a quand même écouté. Quand je vous dis, il est l'heure, il est plus de 4h22, donc 4h47, je fais, je suis fatigué, mais je fais de mon mieux. Mais il reste une vidéo pour que je puisse me brosser les dents et aller dormir. Vous voyez, le monsieur en question, il a mal fait. Au moins, s'il avait enlevé l'envoûtement, si le monsieur en question avait mangé les tomates, là, au moins, on pourrait dire, c'est un avertissement. Un avertissement, un avertissement, c'est un avertissement. Et vraiment, vraiment, le français, là, ça m'a tué. C'est un avertissement, au moins, s'il avait enlevé la maladie, on pourrait dire, oui, c'est un avertissement que le monsieur a donné. Ceux qui veulent, c'est, comment dirais-je, ou bergine ou tomate. Mais comment? Tu sais que c'est toi. Et tu n'as même pas enlevé ce son-là, et le monsieur meurt. Et il y a un encore, il vient te voir pour détruire son frère villageois. Et tu acceptes ça. Ah, c'est la partie, là, franchement, il a été méchant. Il a été méchant pour ça. Avant, moi, il vous dit toujours que moi, je suis un blédard, il est grandi au village, je suis né au village. Avant, on peut rentrer dans le champ de quelqu'un. Moi, il faisait ça beaucoup. Vous savez, il a dit, vie d'avant et vie de maintenant, ce n'est pas la même chose. En 84, il a dit, là, c'est que franchement, le gars, il est né méchant. Le gars, il est né vraiment méchant, même. Sinon, en 84, il a dit, là, tu rentres dans le champ de quelqu'un. S'il n'est pas là, tu l'appelles. S'il n'est pas là, tu peux prendre ce que tu peux prendre. Mais, c'est quand tu vends que ça devient grave. Mais si c'est pour que tu manges, là, on dit, la personne avait faim, c'est pour cela qu'il a pris. Ou soit la personne n'est pas là, tu prends. Et tu arrives au village, tu finis de manger le lendemain. Mais tu dis, yo, je suis allé chez toi, là-bas. Je ne t'ai pas trouvé. Vraiment, moi, j'ai pris telle chose. C'est moi, j'ai pris. Au village, nous, chez nous, dans nos villages, c'était beaucoup. Nous, on faisait. Même les enfants, nous, les enfants, on peut rentrer dans le champ de maïs comme ça. Quand on veut voler, là, ce n'est pas au bord du, hein. C'est au milieu des champs, là-même, là, on s'envolait. Le temps même que toi, tu vas sanctionner, que oui, ils sont là volés. Toi, ton maïs, là. Nous, on a déjà. C'est vrai, nous. Nous, on faisait ça. Mais les gars parlaient, oui, arrêtez ça, c'est pas bon, c'est pas... Bon, c'était, nous, c'est parce qu'on avait faim. Mais les gens ne l'enchaient pas, ne sont... C'est en 2000 que ça a commencé à mettre les médicaments, faire ceci, faire cela. Mais quand tu mets les médicaments, et que les médicaments attrapent la personne, tu sais que c'est toi, tu as l'origine de ça, on te dit, il faut enlever. Il faut aussi, tu as antidote de ça, tu donnes à la personne. Mais tu dis à la personne, il ne faut plus, tu vas faire ça encore. Mais tu laisses la personne, et la personne meurt. Et tu es fier, parce qu'on vole chez toi. Même si on vole chez toi, c'est que tu peux faire. Il y a des médicaments que tu pourrais... On dit, il est puissant. Tu pourrais faire des médicaments à la personne, mais tu voles même, là. C'est-à-dire, lui-même, il vient te demander pardon. C'est-à-dire, quand il finit de voler, il ne mange même pas ou il ne vend pas. Il prend ça et puis il vient te donner. Il faut faire ce genre de pratique-là, c'est mieux. Tu fais ce genre de pratique-là. Mais où tu fais ce genre de pratique pour détruire les gens, pour tuer les gens, pour faire ceci, pour faire cela, s'il vous plaît, des grâces. Réfléchissez un peu, parce que nous... C'est-à-dire, vous, qui avez des tendances de voler, faire ceci, faire cela, ce n'est pas à 80 quelques, hein. Maintenant, où on est maintenant, 2024 ou 2000 et quelques, là ? Ils sont très violents. C'est-à-dire, ils sont terribles. Il a fait de n'importe quoi. Il a t'est gâché la vie. Oui, il a t'est gâché la vie. Le monsieur était méchant même. Vraiment, vous avez bien réfléchi de le chasser dans le village, parce que c'est méchant. C'est lui-même qui était à la base des choses, mais qui s'est passées au village, parce que vous l'avez donné confiance. Vous l'avez donné forêt, parce que c'est entre nous les êtres humains. Vous l'avez... C'est-à-dire, il s'est bien installé. Jusqu'à il a eu forêt, il a fait ses plantations, tout marchait. C'est là, maintenant. Vous voyez qu'aujourd'hui, il y a des personnes, là. Il y a des personnes. Quand ils sont en détresse, tu dis, oh, telle personne, là, vraiment, il fait pitié. Telle personne, je vais l'aider. Tu ne sais pas pourquoi la personne est comme ça. Et reste seulement, tu dis, tu vas aider la personne, là. Tu prends une balle perdue. Et reste seulement, tu dis, tu vas aider cette personne, là. C'est une balle perdue, tu vas prendre. Et une balle perdue, là, vous savez comment ça vient? C'est-à-dire, tu finis de l'aider, c'est la même personne, mais qui va te faire du mal. Ou c'est la même personne, mais qui va te montrer que oui. Bon, imaginez-vous, si c'était lui-même, c'était dans son village, le monsieur en question. Si c'était dans son village, et qu'un étranger est venu voler, là. Il va déjà tout sa famille. Il va déjà tout sa famille pour dire, nous, on t'accepte dans notre village. Et c'est toi, tu viens voler chez moi. Regardez. Les gens, tu t'es accueilli à bras ouverts comme ça, pour dire, viens, tu es venu, là, on te donne le foreuil, on te fait ceci, tu es tranquille, nous tous, nous sommes ensemble. Regarde comment tu les remercies. Regarde comment tu les remercies. Les parents, ils n'ont pas chicoté. Avant, mais de le chasser, mais on devait le chicoter, lui et sa femme d'abord. Les enfants n'ont rien à voir dedans. Là, c'est normal. Les enfants n'ont rien à voir dedans. Parce que si, aujourd'hui, le monsieur qui allait demander pardon, toi, la femme, tu pourrais dire, ah bébé, la femme, elle sait où elle peut taper un homme et puis l'homme même s'est calme. Bébé, tu sais très bien, nous sommes venus dans ce village ici. On connaît ces personnes. On est venus s'installer. Les gars, nous ont accepté. Franchement, ce que tu as fait là, ça peut encore faire qu'ils vont nous chasser ici. Il faut faire balle à terre. Le monsieur, au fur et à mesure que sa femme va parler là, il va dire, ah, vraiment, c'est vrai. Et puis, il pourrait enlever. Mais toi, la femme, ton mari te dit, ton mari dit non. Je sais que toi aussi, elle a encouragé son mari. Il ne faut pas accepter. Si tu acceptes là, la prochaine fois, ils vont venir voler toujours. Il ne faut pas accepter. Je sais qu'elle a dit ça. Je ne sais pas son avis, mais il pense qu'elle peut dire ça. Mais le mari aussi, il est gammé. Il va dire, oui, ce que tu dis là, c'est vrai. Et voilà comment. C'est pour casser là, ça va se passer. Voilà comment les choses vont se passer. Faisons attention. Tout ce que tu brilles, tout ce que, quand les gens nous rendent ce service là, s'il vous plaît, arrêtez d'être lâche. Quand quelqu'un te rend un service là, quand quelqu'un t'aide, quand quelqu'un te soutient, arrête d'être lâche envers la personne. Arrête d'être égoïste envers la personne. Arrête d'être méchant envers la personne. Ma famille, franchement, je n'ai pas trop de choses à dire. Je remercie tous ceux qui viennent me confier d'histoires en question. Je vous dis merci, et merci, merci, merci. En tout, ce n'est pas les gourous seulement qui sont si méchants. Nous tous, bété, guéris, partout, baoulés, tout le monde, même à Thia, tout le monde est méchant. Mais si tu tombes sur une personne qui est honnête, une personne qui n'est pas méchante, mon frère, tu vas dire que cet épédit, l'intinit, ou cet épédit, l'intinit, ceux-là, ils sont vraiment gentils. Mais quand tu tombes sur une personne qui est méchante, tu dis non, ceux-là, eux-là, l'intinit, ils tous sont méchants. Non, ce n'est pas ils tous sont méchants. Il y a les gentils et il y a les mauvais dedans. Donc, du coup, la famille, j'arrête l'histoire en question et je vous dis à très bientôt. Ciao. Baisons. Bon an. Sous-titrage ST' 501